L'école de Palo Alto Vous avez sans doute entendu parler de l'école de Palo Alto. C'est une institution qui s'est installée il y a presque 100 ans maintenant dans une vallée qui s'appelle aujourd'hui la Silicon Valley. Vous comprenez que des centaines de petites entreprises sont venues s'agglutiner autour de l'école de Palo Alto pour en retirer des intérêts. Bien entendu, l'intérêt, c'est que Palo Alto indique et alerte les institutions, les chercheurs, les entreprises sur les grandes tendances sociétales et politiques à court et moyen terme. Laissez-moi vous présenter en deux tutoriels, parce que c'est long, une étude de Palo Alto qui s'intitule « Les compétences transverses au travail pour les années 2020 ». 2020, ça vous dit quelque chose ? C'est maintenant. Alors allons-y. Le postulat de Palo Alto est simple. Les compétences techniques vont petit à petit s'estomper. Elles vont être vite obsolètes, parce que la technicité change en permanence. Et donc, les compétences techniques ne représenteront plus à terme que 10 à 15% d'un métier, tout le reste étant pris par des compétences transverses, non techniques, que l'on appelle des « soft skills ». Ces « soft skills », compétences transverses, sont au nombre de 10. Nous allons voir les 5 premières dans ce tutoriel. La première de ces compétences transverses, celle qui est au-dessus de toutes les autres, c'est la capacité à comprendre le sens profond de ce que l'on perçoit. Comprendre le sens, c'est avoir une vision systémique. Par exemple, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Pourquoi est-ce qu'il a été créé ? Eh bien, il a été créé, non pas pour faire un dispositif de plus, mais parce qu'il emmène notre société vers ce que chacun, chaque salarié, chaque personne est un projet professionnel. C'est ça le sens profond. Comprendre le sens profond, c'est aussi être capable, non seulement d'avoir cette vision systémique, mais de donner du sens aux autres pour les faire agir. La deuxième compétence transverse, c'est l'intelligence sociale. Pas simplement la capacité à s'exprimer, la capacité à convaincre, à persuader, c'est aussi et surtout la capacité à faire qu'une personne ou un groupe va réagir dans le sens que je souhaite qu'elle réagisse. La troisième compétence transverse, c'est la pensée flexible et créative. Ce n'est pas simplement être capable d'avoir des idées, d'imaginer, d'être créatif, c'est être capable de sortir du piège de l'intelligence, de sortir des schémas que j'ai appris et répétés pendant des années. C'est même aussi et souvent tenter le paradoxe. La vraie créativité, ça consiste à proposer des solutions paradoxales. Souvenez-vous de ce terme. La quatrième compétence transverse, c'est la compétence interculturelle. La société va continuer à se métisser. Nous allons accueillir de plus en plus de migrants. Nous allons partager cette société ensemble. Les migrants, ce sont nos enfants, du moins les enfants que nous n'avons pas eus. Nous devons pouvoir opérer dans tous les contextes culturels, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. La cinquième compétence, c'est la pensée informatique. Ce n'est pas savoir se servir d'un ordinateur, non, non. C'est savoir utiliser les bases de données. Aucun métier à l'avenir n'échappera à l'utilisation de bases de données. Je vous donne un exemple tout simple. Chaque sportif de haut niveau aujourd'hui dans les sports majeurs est tracé. Et à la fin de chaque match, à la fin de chaque performance, on peut retracer des centaines et des centaines de bases de données qui permettront de prendre des décisions. Dans votre métier, quel qu'il soit DRH, responsable de formation, vous aurez besoin de bases de données avant de prendre des décisions. C'est ce que j'appelle donc l'esprit informatique. Voilà pour les cinq premières compétences transverses. Les cinq premières soft skills, ces compétences dont tout le monde a besoin pour les années 2020. Le prochain tuto vous donnera les cinq prochaines. Donc si vous êtes abonné, vous serez informé très très rapidement.